Bienvenue dans le deuxième tutoriel de l'application Documents d'Histoire, développé par le Récit de l'Univers social. Ce tutoriel vous permettra d'en savoir plus sur les fonctions des comptes élèves. Si vous êtes un élève et que vous désirez avoir votre propre compte dans l'application Documents d'Histoire, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Inscription en rose à droite sur la page d'accueil. Vous serez redirigé vers une page d'inscription. Remplissez le formulaire, mais attention, si vous possédez déjà un compte sur l'application Ligne du temps, utilisez le même identifiant et le même mot de passe. Sinon, vous devez vous en créer des nouveaux. Vous devez utiliser uniquement des caractères minuscules et éviter les caractères spéciaux, par exemple les tirets, les points ou les points d'exclamation. Une fois l'inscription terminée, vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil du site Documents d'Histoire. Que vous soyez connecté ou non au site Documents d'Histoire, vous pouvez consulter des documents ou des dossiers documentaires créés par l'équipe du Récit de l'Univers social. Pour en savoir plus sur ces dossiers documentaires, consultez le tutoriel vidéo intitulé « Découvrir les dossiers documentaires ». L'avantage si vous êtes connecté à l'application Documents d'Histoire et que vous pouvez créer jusqu'à trois dossiers personnels. Ils pourront contenir des documents qui se trouvent déjà dans le site. La création de ces dossiers est simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter en rouge à gauche en haut de la page d'accueil. Pour personnaliser un dossier, sélectionnez le bouton « Modifier » en bas au centre. D'abord, il faut obligatoirement donner un titre à votre dossier. Ensuite, vous pouvez ajouter une description de votre dossier ou n'importe quel texte que votre enseignant ou votre enseignante vous aura demandé de produire. Une fois votre description terminée, vous pouvez associer votre dossier à une catégorie, c'est-à-dire à une des périodes qui se trouvent dans le menu déroulant. Il peut s'agir, par exemple, des premiers occupants du régime français ou du régime britannique. Enfin, appuyez sur « Enregistrer » pour terminer la création du dossier. Il vous sera alors possible d'épingler des documents de votre choix dans le dossier que vous venez de créer. Lorsque vous naviguez dans le site Documents d'Histoire et que vous repérez un document que vous souhaiteriez placer dans votre dossier, il suffit de l'épingler. Pour faire cela, vous avez deux choix. D'abord, quand vous êtes sur la page d'accueil et que votre curseur se trouve sur un document, un bouton épinglé apparaît dans le haut. Vous pouvez cliquer dessus. Il est aussi possible d'épingler un document lorsque vous le consultez en grand format en cliquant sur le bouton qui se trouve en haut à droite. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez redirigé vers une nouvelle page. En cliquant dans le champ « Dossier », vous pourrez sélectionner le dossier dans lequel vous voulez insérer votre document. Il vous est également possible de modifier la description du document en y ajoutant un résumé ou des commentaires pertinents. Avant de quitter la page, n'oubliez pas d'enregistrer pour que votre document soit bien épinglé dans votre dossier personnel. Dans le temps, vous pouvez retourner au dossier que vous avez créé en cliquant sur l'onglet « Mon compte » en haut sur la page d'accueil. Il vous sera alors possible de modifier la description de votre dossier en cliquant sur le bouton « Modifier » qui se trouve sous le dossier. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications lorsque vous les avez terminées. Vous pouvez également modifier la description des documents que vous avez épinglés dans vos dossiers. Pour cela, il faut d'abord ouvrir votre dossier en cliquant sur son titre, puis sélectionnez le document que vous désirez modifier pour le consulter en grand format. Appuyez sur le bouton « Modifier » situé en haut à droite. Une fois de plus, lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Il vous est également possible de supprimer un document épinglé en cliquant sur le bouton « Supprimer » tout en bas de la page. Sachez aussi que les utilisateurs qui disposent d'un compte enseignant ont la possibilité de créer leurs propres documents. Pour en savoir plus sur les comptes enseignants, visionnez le troisième tutoriel de l'application « Documents d'histoire ».